Musique 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 Le match est là pour me réveiller ce matin Hello tout le monde, content de vous retrouver dans cette vidéo dans ce Get Ready With Me du vendredi notre petit rendez-vous hebdomadaire de la semaine et de retour, mes cheveux sont dans la longueur où je n'en peux plus, j'ai juste envie de les couper j'essaye de les faire pousser Aujourd'hui un sujet qui va en intéresser plus d'un je pense, puisque c'est un sujet que vous m'avez demandé à plusieurs reprises via Instagram en message privé vous vouliez que je vous fasse un maquillage pour la canicule, et oui c'est la canicule en Europe et vous êtes nombreux à souffrir de la chaleur intense et je compatis complètement parce que sachez que le Québec est très connu pour ces canicules donc vous m'avez demandé un petit make-up qui puisse être résistant à la transpiration, à l'humidité à la chaleur et qui vous permettent en fait de vivre vos journées de travail, vos journées en ville avec un petit make-up donc qui tiennent toute la journée aujourd'hui je vais donc essayer de vous partager mes meilleures astuces, les choses qui fonctionnent sur moi les choses que j'ai testé comme d'habitude et qui fonctionnent et qui me permettent d'avoir un maquillage qui reste plus ou moins potable jusqu'à la fin de la journée lorsqu'il fait extrêmement chaud et c'est parti mon titi, je vous souhaite fraîcheur et vent de légèreté en ce vendredi les amis un tuto spécial make-up summer in the city avant de commencer ce get ready with me, bien évidemment bien évidemment chers amis si c'est la première fois sur cette chaîne je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, là, juste là je sors deux vidéos beauté chaque semaine le mercredi et le vendredi et puis tout au long de la semaine on se retrouve sur Instagram et sur Facebook là où vous verrez la petite mention s'afficher rejoignez-moi pour les tutos make-up pour les unboxings pour le papotage et le discutage ça se passe par là-bas voilà, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sautons dans le feu de l'action première étape, première chose que vous devez absolument savoir c'est que lorsque vous vous maquillez et qu'il fait très chaud la base, c'est la base je m'explique si vous allez mettre des produits avant des crèmes qui sont grasses ou qui sont à base de corps gras ça va faire qu'après le fond de teint risque de se séparer de bouger, etc donc il faut mieux favoriser vos soins les plus riches le soir pour laisser à la peau l'opportunité d'avaler tout ce qu'elle doit avaler et le matin favoriser des soins qui soient plus à base d'eau que de gras première chose que je vais faire sur mon visage le matin, j'applique une essence donc la essence que j'applique en ce moment c'est la Bambou Matte Lotion de chez Herborian c'est une essence, c'est une lotion qui va être à la fois hydratante, qui va apporter de l'hydratation mais qui va aussi avoir un petit effet matifiant qui n'est pas négligeable lorsqu'il fait très chaud je l'adore, j'en suis passionnée je la mets matin et soir et j'évite de mettre une tonne de produits sur mon visage je mets encore mon sérum juste sur mes joues je mets un sérum très léger, hydratant à base d'acide hyaluronique sur les joues parce que c'est là où j'ai vraiment le plus besoin d'hydratation je ne mets absolument rien sur ma zone T moi ce que j'utilise principalement c'est la Hydra Végétale de chez Yves Rocher pour preuve elle est presque vide, presque terminée donc c'est un gel crème hydratation non-stop 48 heures qui n'a absolument aucun silicone je sais que dans les fonds de teint il y a déjà du silicone et lorsqu'il fait très chaud j'aime bien éviter d'asphyxier ma peau donc j'évite d'avoir des crèmes à base de silicone et celle-ci n'en contient pas donc je la trouve juste parfaite pour ça et elle donne véritablement un vrai coup d'hydratation un vrai coup de boost d'hydratation ce que je fais c'est que je l'utilise aussi comme base de maquillage donc j'en applique une petite quantité sur mes joues et sur mon front et je n'en mets pas sur le menton ni sur le nez ça dépend vraiment de votre besoin si vous avez la peau sèche la peau déshydratée sur l'ensemble du visage vous pouvez y aller si vous avez la peau mixte comme moi évitez tout de même d'en appliquer d'appliquer de la crème là où vous n'en avez pas besoin donc moi j'essaye de le faire de manière très ciblée en été je ne vis pas sans mes papiers absorbants d'accord les petits papiers matifiants il y en a dans de nombreuses marques moi j'en ai de chez Sephora mais vous pouvez en trouver dans différentes marques et ce que je fais c'est que je viens avant d'appliquer le reste de mes produits absorber l'excédent de sébum je ne sais pas vous mais moi quand il fait chaud ma peau crée encore plus de sébum c'est insupportable donc voilà regardez ça pourtant je n'avais rien mis sur ma zone T vous avez vu lorsque j'ai appliqué ma crème hydratante juste là où j'en ai besoin ce que je fais c'est que j'applique sur mon visage lorsque je sors si je ne sors pas ça ne me sert à rien et la plupart du temps j'habite dans un sous-sol et je vis dans ma maison et lorsque je vais dehors à la piscine et bien je me démaquille je mets juste de l'écran total mais si je dois sortir et si vous devez sortir je mets un écran de ville en fait donc les écrans de ville il y en a dans toutes les marques il y en a chez Clinique ça c'est un Clarins en fait j'ai plusieurs petits échantillons comme ça que j'utilise de chez Clarins depuis pratiquement 4 ou 5 mois j'avais 5 ou 6 échantillons et c'est largement suffisant donc en fait c'est un écran multi protection celui-ci c'est le UV plus HP donc il est sans huile c'est ce que j'apprécie parce que ça va éviter tout simplement d'avoir la peau qui brille de manière excessive il est bourré d'antioxydants et c'est un filtre minéral il me semble je vais vérifier mais il me semble que c'est un filtre minéral donc ensuite ce que je fais c'est que je mets toujours une base qui va être une base une gripping base c'est à dire une base qui va venir aider à prolonger la tenue des produits qu'on va mettre après donc du fond de teint etc moi celle que j'aime c'est la Milk Hydro Grip Primer il y en a chez Origins je vais vous les montrer si vous avez la peau plutôt à tendance mixte ou grasse je vous conseille la Origins qui est superbe elle n'est plus en vente sur le site de Sephora mais elle est toujours disponible sur le site d'Origins donc sur le site d'Origins Canada elle est en vente et en plus de ça elle est fraîche et ce que j'adore c'est que justement elle est très fraîche donc elle va avoir un petit côté un petit peu aussi rafraîchissant le matin ce qui est plutôt agréable il y a aussi la Cover FX que j'ai utilisé longtemps mais j'en suis j'en suis un peu moins fan je trouve qu'elle réagit parfois assez mal avec certains fonds de teint c'est pour ça que je préfère la Milk dans ces cas là donc la Milk Makeup moi c'est celle que j'utilise en ce moment j'en utilise deux pompes et je viens l'appliquer par pression j'en profite aussi pour vous faire un petit retour sur la base Can Stop ou Won't Stop de chez NYX si vous avez la peau grasse je trouve que cette base là a un petit prix est vraiment excellente et elle matifie elle fait vraiment ce qu'elle dit elle vraiment c'est une vraie base matifiant quand il fait très chaud il y a deux choses dont il faut vous souvenir première chose on pense à utiliser des produits qui soient longues tenues deuxième chose on essaye d'en mettre le moins possible sur son visage alors bien évidemment je sais que vous êtes nombreuses à me dire Mimi je veux un teint parfait etc donc je vais vous parler aussi un petit peu des différents fonds de teint que l'on peut utiliser qui sont longues tenues en fonction de vos besoins etc mais d'abord je commence toujours par mon anti-cerne je vous ai déjà expliqué pourquoi je vous l'ai montré dans la technique du reverse foundation pourquoi j'utilise mon anti-cerne en premier parce que ça va me permettre de corriger d'abord tous mes défauts de peau mes rougeurs etc sans aller utiliser trop de fond de teint bien évidemment je vais utiliser un anti-cerne qui tient bien au niveau de l'anti-cerne je choisissais un anti-cerne qui soit longues tenues mes préférés moi c'est le 24h Studio Fix de chez MAC et le All Awards de chez Yves Saint Laurent qui lui est plus couvrant que celui-ci donc le MAC va être plus lissant celui-ci va être plus couvrant les deux ne filent pas dans les ridules les deux restent en place toute la journée et même s'il y a une grosse vague de chaleur ils ne bougeront pas c'est ce que j'adore dans ces deux anti-cerne là je vais appliquer mon anti-cerne là c'est le All Hours en 3.5 qui est trop foncé pour moi vous le savez je vous le dis à chaque vendredi je mélange le 3.5 et le 0.5 ma couleur d'anti-cerne chez Yves Saint Laurent c'est le 2 mais ceux-là m'avaient été envoyés par la marque donc j'utilise ce que j'ai reçu mais lorsque je le rachèterai je le reprendrai à la bonne couleur pour moi qui est la couleur numéro 2 je l'applique avec un petit pinceau toujours en mouvement de va-et-vient comme en mouvement de hamac et pour utiliser le moins possible de fond de teint mon petit secret c'est de venir corriger avant avec l'anti-cerne donc là j'ai appliqué l'anti-cerne d'Yves Saint Laurent je vais utiliser mon Studio Fix parce qu'il est plus lissant en fait c'est pour ça que je l'aime beaucoup 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 pour venir corriger un petit peu mes rougeurs et mes petits boutons donc j'ai un petit bouton ici petite cicatrice là là j'ai pas mal de rougeurs en ce moment ici il fait chaud et dès qu'il fait chaud évidemment je suis toute rouge si vous n'avez pas de rougeurs évidemment sur les joues tant mieux pour vous vous n'avez pas besoin de faire ça mais moi je préfère vraiment j'utilise le reste de l'anti-cerne pour venir camoufler les rougeurs le long des ailes du nez donner un peu de lumière ici quand il fait chaud je n'ai rien trouvé de mieux que le reverse foundation je vous promets que de manière surprenante le fait de mettre le bronzer avant le fond de teint ça vient le sceller et ça va faire qu'il ne va pas bouger et qu'on va garder juste cette lumière qui ressort parce que l'été on n'aime pas généralement avoir des maquillages qui soient très mat très lourds très peau parfaite en tout cas moi je préfère avoir quelque chose de beaucoup plus naturel où la peau respire avoir un effet plus frais plus bonne mine mais je ne veux pas qu'en temps de chaleur est extrême mon maquillage se mette à couler donc le stick pour moi de chez Fenty est ce qu'il y a de mieux en termes de contouring pourquoi ? parce qu'en fait il est assez sec de tous les sticks bronzer etc que j'ai testé c'est le plus sec c'est celui qui tient le mieux en place donc je l'applique avant mon fond de teint la couleur que j'utilise c'est la couleur mocha j'enlève les boucles d'oreilles le temps du make-up parce que elle me gêne donc j'estompe avec ma Clarisonic mais vous pouvez estomper avec n'importe quel pinceau du haut fibre ce produit de chez Fenty ce que j'aime aussi c'est qu'il est extrêmement fin il n'est pas collant du tout il vient juste teinter la peau et il n'y a pas d'effet de sensation collante et lorsqu'il fait chaud on veut éviter les sensations collantes pour le fond de teint je vous conseille d'utiliser un fond de teint qui soit waterproof bien évidemment ou au moins longue tenue alors il y en a plusieurs sur le marché mes préférés je vais vous en parler immédiatement je vais vous montrer moi ce que je fais au quotidien après ça dépend du niveau de couvrance que vous souhaitez ça dépend aussi de votre type de peau alors il y a évidemment le Double Wear de chez Estelle L'Oder mais je le trouve trop couvrant pour l'été ça c'est mon goût mais si vous avez la peau très 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 grasse c'est je pense un des fonds de teint qui tient le mieux sur les peaux grasses et qui va venir vraiment couvrir si vous avez des imperfections des boutons etc mon préféré c'est le Dior Backstage parce qu'il est waterproof parce qu'il tient bien parce qu'il a de la lumière qui ressort mais en même temps qu'il n'est pas trop couvrant que la couvrance est modulable et un autre que j'adore c'est le Face & Body de chez MAC qui lui est un fond de teint qui est waterproof il est parfait si vous avez la peau déshydratée sèche ou si vous voulez une couvrance très légère avec ma technique vu qu'on a déjà corrigé tout ce qui est rougeur etc je n'ai pas besoin de mettre de fond de teint qui soit extrêmement couvrant si vous avez besoin de beaucoup plus de couvrance je vous conseille aussi le Pro Longwear Nourishing Waterproof de chez MAC qui a été pendant très 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 longtemps un de mes fonds de teint préférés parfait pour les peaux mixtes il a une très bonne couvrance et il est waterproof il tient super bien en été mais moi en ce moment mon mix préféré c'est de mélanger le Dior Backstage et le Face & Body je fais une petite mixture donc je vais bien les mélanger je prends le Dior Backstage en 1.5 et le Face & Body en couleur C3 pourquoi est-ce que j'aime mélanger les deux ? parce que j'ai à la fois un petit peu plus de couvrance un teint un petit peu plus parfait avec le Dior Backstage mais le Face & Body a quelque chose d'extraordinaire c'est qu'il a une lumière qui ressort que j'adore mais si vous n'aimez pas les effets trop glowy je vous conseille franchement le Double Wear Destile Odour ou alors le Pro Longwear tout court de chez MAC et si vous avez une peau qui est plutôt mixte le Pro Longwear Nourishing Waterproof est parfait la technique que j'utilise tout le temps c'est que je prends un pinceau duo fibre et j'utilise le pinceau duo fibre pour venir appliquer la matière un petit peu de manière peu grossière en fait sur le visage et vous allez voir que ça ne vient pas enlever ça ne vient pas faire bouger le bronzer qui est en dessous et j'applique toujours du bas centre du visage c'est là où j'en mets le plus mais j'évite mais j'évite d'en mettre trop sur les joues pour ne pas un cacher le bronzer et pour surtout ne pas avoir trop de matière sur le visage et je viens d'estomper je n'appuie pas sur le pinceau j'utilise vraiment la pointe des poils du pinceau alors vous avez des ça c'est des brosses ce genre de pinceau là ça se retrouve aussi chez ELF ils en ont des pas chers donc moi le mien c'est un MAC mais il y en a dans plusieurs marques quand j'ai fini je reprends juste un petit peu de ma mixture dans ma beauty blender et je viens juste camoufler là où j'ai le plus de cicatrices de boutons évidemment plus de rougeur sur le bout des joues les ailes du nez et je viens ensuite presser le fond de teint dans la peau vraiment c'est une sensation de presser le fond de teint de manière à ce qu'il ne bouge plus comme c'est des fonds de teint qui sont long tenu et qui sont waterproof ils vont venir sceller en fait le bronzer et l'anticerne qu'on a mis par en dessous ce qui va faire que les produits vont rester en place toute la journée et on va garder un teint frais on va passer aux sourcils et pour les sourcils je vous conseille aussi d'utiliser des produits qui soient waterproof le brow blade est un des produits de chez Urban Decay pour les sourcils qui est waterproof en fait toute leur gamme pour sourcils est waterproof et ça tient mais ça tient extrêmement bien éviter les poudres qui vont moins bien tenir favoriser les produits crème waterproof comme la pommade d'Anastasia Beverly Hills ou comme je vous ai dit comme le brow blade de chez Urban Decay qui vont tenir beaucoup plus longtemps la couleur c'est le top trap que j'utilise je vais utiliser la pointe qui est plus comme un eyeliner en fait pour venir dessiner les poils là où j'en ai besoin uniquement je vais fixer le tout avec un gel à sourcils qui est waterproof là aussi donc c'est le brow finish de chez Urban Decay que j'utilise tout le temps en fait beau temps mauvais temps chaleur ou pas mouille bien mouille bien maintenant pour les yeux lorsqu'il fait très 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 chaud je mets toujours une base matifiante sur mes paupières pour éviter qu'elle soit trop huileuse alors il y en a plusieurs il y a celle de chez Urban Decay qui est vraiment très bien il y a la Prep & Prime de chez MAC moi c'est celle que j'ai je sais que la Nars aussi est excellente si vous avez les paupières très grasses moi j'ai juste la Prep & Prime donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui en plus ce que j'aime bien c'est qu'elle a un petit côté un petit peu correcteur de rougeur donc c'est très léger ça laisse vraiment apparaître la peau en transparence mais par contre c'est plus unifié et beaucoup plus mat après avoir mis ma base je vais prendre un tout petit peu mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC avec un pinceau le pinceau anti-cerne que j'ai utilisé qui est un pinceau de chez It Cosmetics c'est le numéro 02 et je vais venir juste balayer ça sur la paupière c'est mon duo le plus matifiant que j'ai trouvé pour les fards à paupières lorsqu'il fait très chaud j'ai remarqué une chose les fards qui sont en poudre tiennent souvent moins bien que les fards crème et c'est assez surprenant pourquoi ? parce qu'en fait un fard crème même s'il venait à creuser vous pouvez prendre votre doigt et venir juste le passer comme ça et ça venir le replacer si vous faites ça sur un fard en poudre ça va pas venir le replacer ça va juste faire de la bouillabaisse sur vos yeux il y a des fards crémeux qui ne bougent absolument pas je pense entre autres au fameux duo de chez Huda Beauty qui sont à mon sens les produits les plus waterproof qui existent sur cette planète franchement de tout ce que j'ai testé le côté mat est une merveille je n'aime pas du tout le côté plus pailleté de l'autre côté j'en suis pas très fan mais le côté mat génial aujourd'hui on va utiliser le côté mat justement la couleur que j'ai c'est Private Jet je n'en ai pas racheté depuis qu'elle a sorti de nouvelles couleurs mais je sais qu'elle a sorti des couleurs je prends un pinceau normal et il faut en mettre très peu si vous en mettez trop tout de suite ça devient pas joli en fait ça fait de la matière mais ce que j'aime c'est qu'il se travaille mais super bien donc je l'applique sur toute la paupière mobile et hop c'est fait c'est fondu et voilà si vous en mettez un tout petit peu ça fait un effet poudré qui est super joli très diffus et je vais venir faire un dégradé tout simplement autre chose que je ne vous ai pas dit concernant l'anti-cerne Yves Saint Laurent et l'anti-cerne de chez MAC c'est que c'est des anti-cerne que je n'ai pas besoin de poudrer et c'est ce que j'essaye de favoriser lorsqu'il fait très chaud j'ai remarqué que quand on met de la poudre et qu'il fait très chaud qu'il y a de la canicule ça ne loupe pas ça a tendance à cuiser ça fait que les produits se mettent à faire de la matière un effet de matière qui n'est pas joli sur le visage donc j'essaye d'avoir des produits qui sont longues tenues et de mettre le moins de poudre possible sur mes yeux donc je n'ai pas poudré ma paupière mobile je ne poudre pas mon anti-cerne parce que c'est des anti-cerne qui tiennent bien quelque chose d'un peu plus précis le dessous de l'œil vous avez vu comment ça va vite c'est incroyable c'est joli si vous voulez mettre un petit côté lumineux par dessus vous pouvez aller utiliser tout ce qui est des fards pressés métallisés généralement ça tient assez bien vous pouvez en mettre une petite quantité sur la paupière je vais venir donner un tout petit peu de lumière avec ce fard là qui est presque mort c'est le sola je vous assure qu'il est mort regardez il vient de tomber dans ma main je pense qu'il n'a pas survécu à l'hiver québécois ultra sec donc c'est le Oradou de chez Shiseido c'est en solar 02 avec le doigt et je vais venir juste l'appliquer ici lui aussi est un produit qui tient bien il n'est pas du tout il n'a pas une base huileuse donc il est vraiment parfait pour donner un petit peu de lumière sans rendre la paupière huileuse regardez ça donne juste un tout petit peu de lumière c'est super joli et pour mes yeux je vais mettre juste un petit peu de crayon je vous conseille d'utiliser un crayon qui soit vraiment waterproof les plus waterproof sur le marché c'est vraiment les Marc Jacob ils sont ils sont increvables ces trucs là une fois que vous les avez mis ils ne bougent plus en termes de résistant à la chaleur humidité eau etc c'est à peu près ce qui marche le mieux donc la couleur que j'utilise moi c'est le Earthquake je vais l'appliquer juste le long de la racine des cils depuis que j'ai fait un lash lift j'ai mes cils qui se mettent dans le chemin du pinceau c'est pas possible je fais un trait plus ou moins grosso modo juste fumer et ça ne va pas bouger de la journée je vous assure que ça ne bougera pas de la journée mascara si vous avez les yeux qui pleurent facilement évidemment mettez du mascara waterproof mon mascara préféré pour les waterproof c'est le Monsieur Big de Lancôme en version waterproof et sinon j'aime bien aussi le Voluminous Lash Paradise de chez L'Oréal en version waterproof mais de manière générale je n'aime pas mettre de mascara waterproof parce qu'en fait lorsqu'il s'effrite ça fait des petites ça s'effrite justement ça fait des petits bouts qui tombent et ça me tombe dans les yeux ça finit que je me frotte les yeux je n'aime pas mettre de mascara waterproof en général le Unlimited Mascara de chez L'Oréal mais qu'est-ce qui tient bien malgré la chaleur l'humidité etc malgré les larmes et je peux vous dire que les larmes il y en a eu quelques-unes la semaine dernière je peux vous assurer il tient en place et pourtant c'est pas un mascara waterproof et je l'adore donc moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui on est à l'étape où je vais aller réveiller mon teint vous avez vu j'ai pas encore poudré le visage j'attends la fin parce que je vais utiliser des produits crème sur mon visage encore une fois en été je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli c'est ce qui vieillit le mieux aussi et je trouve que ça donne un côté beaucoup plus frais plus lumineux on va passer au bronzer je vais utiliser mon bronzer bandy bay de chez nude sticks que j'utilise tout l'été et toute l'année vous connaissez mon amour pour ce bronzer il n'y en a plus il est terminé il n'y a plus rien on va essayer d'en sortir un tout petit peu je l'applique avec un pinceau du haut fibre et je viens estomper vous pouvez aussi utiliser la Clarisonic si vous l'avez comme c'est un petit peu la fin de mon bronzer alors moi par goût j'aime l'appliquer sur toute la pommette et remonter sur le bout du nez et redescendre de l'autre côté en fait venir appliquer le bronzer là où naturellement le soleil tape et encore une fois ce que je fais c'est que je reprends ma beauty blender je ne remets pas de fond de teint dessus je vais vraiment venir juste fondre le bronzer et un petit peu sceller le bronzer sous une très fine couche de fond de teint et on va faire la même chose avec le blush alors pour les blush je préfère aussi les blush crème il y en a dans plusieurs marques mes préférés lorsqu'il fait très chaud c'est les Cloud Paint de chez Glossier parce qu'ils vont vraiment d'abord ils sont très pigmentés il n'y a aucun effet gras lorsque vous les appliquez ça va venir teinter la joue il n'y aura aucune sensation collante ou quoi que ce soit donc en été c'est ce que je préfère je trouve que ça donne un côté frais ça reste en place toute la journée mais en même temps ça ne donne pas de sensation collante qui peut être un petit peu désagréable lorsqu'il fait très chaud donc je vais mélanger deux couleurs s'il y en a un seul à acheter je vous le dis tout de suite c'est la couleur Dusk qui est la couleur la plus universelle le nude un petit peu peche et je vais mettre aujourd'hui je vais mélanger avec un petit peu de peche la couleur BIM je vais mélanger les deux ça va donner un blush nude peche comme ça je reprends le même pinceau et je viens appliquer ça sur la pommette c'est assez pigmenté comme produit c'est vraiment des blushs qui sont assez pigmentés donc je vous conseille vivement à chaque fois de repasser un petit peu de Beauty Blender juste pour que ça vienne se fondre dans la peau et retirer en fait l'excédent de produit lorsqu'il fait chaud et que je veux avoir un illuminateur c'est pas tout le temps le cas parce que quand il fait très chaud et qu'on a la peau qui luiit facilement très honnêtement souvent on n'a pas besoin d'illuminateur mais si vous avez envie de mettre un illuminateur un de mes préférés c'est la couleur Hush de chez MAC que je vais appliquer avec la Beauty Blender à nouveau ce sont des cream color based et ce que j'aime dans les cream color based c'est que lorsqu'on les estompe sur la peau là aussi il n'y a pas d'effet collant il n'y a pas d'effet de matière ça reste un effet seconde peau et ça donne juste une petite lumière assez naturelle que j'aime beaucoup en fait et c'est un illuminateur que j'aime utiliser lorsqu'il fait chaud il est assez intensifiable on peut venir le rendre de plus en plus lumineux juste en en rajoutant pour les maquillages temps chaud chaleur etc j'aime utiliser des produits qui vont juste teinter les lèvres et après venir appliquer un petit gloss hydratant quelque chose de plus léger par dessus un peu de prep and prime on attend que le prep and prime fixe on attend qu'il commence à être un tout petit peu collant et après j'applique donc mon eau à lèvres ou ma teinte sur les lèvres celui que je voulais utiliser c'était les eaux à lèvres de chez Clarins j'ai une couleur que je mets tout le temps et je ne la retrouve absolument pas je ne retrouve que la rouge et je pense que la rouge avec le maquillage rose des yeux ça va ça va jurer c'est pas c'est pas vraiment la meilleure des couleurs les lip color de chez de chez L'Oréal aussi sont parfaits pour ce type de maquillage là celui-ci je l'ai je vous l'ai montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps la couleur serait super belle en fait avec ce que je porte sur les yeux les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent ont le même système pour teinter les lèvres mes petits chouchous de chez Yves Rocher que j'aime mélanger constamment je vais aller appliquer un petit peu de crush ça c'est un rouge à lèvres de chez Glossier qui teinte la lèvre ça ne fait que teinter la lèvre la couleur que je mets c'est crush plus on en met plus ça vient saturer la lèvres il n'y a pas besoin de mettre de crayon il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit parce qu'en fait ça fait que ça ne donne qu'une petite teinte à la lèvre je prends un Kleenex je viens mordre dedans pour enlever le surplus et juste laisser le côté teinté et là je vais appliquer un crayon je vais appliquer le crayon Soar de chez MAC l'avantage c'est que la lèvre va rester comme ça toute la journée et ça ne va plus bouger on est mieux sans les pinces je ne sais pas ce que vous en pensez maintenant qu'on a terminé tout ça je vais poudrer juste ma zoneté avec la poudre profilteur de chez Fenty Beauty celle-ci en couleur butter je vais vaporiser un petit peu le spray fixateur de chez Urban Decay parce que de tous les sprays fixateurs que j'ai c'est celui qui prolonge véritablement la tenue de mon maquillage les autres ne prolongent pas vraiment la tenue du maquillage sachez juste une petite chose les rouges à lèvres qui teintent la lèvre peuvent avoir un côté un petit peu desséchant au fur et à mesure que la journée avance la teinte va rester mais il se peut que vos lèvres deviennent plus sèches je vous conseille à ce moment là de mettre ou un baume hydratant par dessus ou un petit gloss si vous avez un gloss hydratant moi j'aime beaucoup les nude sticks les lèvres glacées de chez nude sticks parce qu'ils sont très ils ont un côté très hydratant il y a aussi cette petite nouveauté de chez By Terry que je n'ai pas encore testé donc c'est des baumes de rose teintés donc c'est vraiment leur baume de rose qui est leur baume hydratant pour les lèvres mais qui est teinté donc il y en a un doré et il y en a un rose waouh je viens de faire des tests sur la main attendez on va tester ça on va mettre le rose par dessus on va voir ce que ça donne oh c'est super joli ça donne juste un tout petit chine en fait une petite lumière qui ressort et ça hydrate la lèvre et c'est hyper agréable et c'est frais comme tout j'aime beaucoup pas de problème non je ne t'ai pas parlé je n'ai pas parlé à Siri il y a aussi le doré oh moi je mélange tout allez hop hop j'adore ça donne un côté super frais hydratant make-up terminé merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo je vous ai partagé donc mon petit make-up de tous les jours lorsqu'il fait vraiment chaud j'espère que vous avez trouvé quelques astuces aujourd'hui qui vont pouvoir vous aider à avoir un maquillage qui tienne mieux qui soit plus confortable à porter en ce temps de chaleur et de canicule n'hésitez pas à partager à votre tour vos astuces dans les commentaires juste en dessous de la vidéo on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra je vous fais plein de bisous et on se voit dans la vidéo de mercredi prochain jusque là portez vous bien ciao